Musique de générique Musique de générique Musique de générique Hello everyone and welcome to my WarTalk Painting Channel. Today we meet for the third video on the game Batman Gotham Siki, Chronicle by Monolith. More precisely on the painting of the Blueburn miniature. Pour commencer cette figurine, j'ai effectué une sous-couche noire sur l'ensemble de la figurine. Et j'ai commencé par traiter les parties noires. Ici j'ai mélangé du gris avec du noir pour poser mes premières lumières. I first made a black undercoat on the wall of the figurine. I will start by dealing with black parts. Here I mixed on grey with black to put my first highlight. J'ai accéléré un tout petit peu pour vous montrer tout le processus sur l'ensemble de la figurine. Je continue ensuite le travail d'éclaircissement avec du racard flèche pur. Je veille toujours à faire des mouvements de pinceaux réguliers et précis en réduisant la zone d'application. I continue the work of Enlightenment with pure racard flèche. I always make sure to make regular and precise brush movements by reducing the area of application. Je vais ensuite continuer de pousser les lumières avec un mélange de gris et diamants. Il faut que le contraste commence à être bien visible. Logiquement sur la vidéo vous voyez que le contraste commence à bien apparaître. The lights are still pushed with a mixture of grey and ivory. The contrast begins to be clearly visible. Donc l'important c'est de toujours réduire la zone d'application pour créer le dégradé et pour éviter de recouvrir les parties précédentes. Donc là vous voyez que mes mouvements de pinceaux sont beaucoup moins amples qu'au début quand j'avais fait les premiers éclaircissements. Pour des conseils sur le placement des lumières je vous invite à aller voir la vidéo sur mon Patreon où je traite justement le placement des lumières et comment procéder pour bien positionner ces lumières sur une figurine. Afin de lisser le travail précédent je vais faire plusieurs passages de dark tone, une encre noire sous forme de glaciers successifs pour uniformiser les teintes. In order to smooth the previous work, I will make several passages of dark tone, a black ink, in the form of successive glazes to standardize the ashure. Alors je vais maintenant commencer par traiter les parties de peau. Pour cela j'utilise une peinture couleur chair. Afin d'avoir une couche homogène et bien lisse, je vais faire trois passages de la même teinte. Pour cela j'utilise une peinture couleur. Pour cela j'utilise une peinture couleur couleur. In order to have a homogèneuse and smooth layer, I make three passages of same color. Ici je ne vous ai montré qu'un seul passage pour vous épargner la répétition du travail mais j'ai bien effectué trois couches pour avoir quelque chose d'assez homogène et qu'on ne voit plus la sous couche en transparence. Merci. 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 Une fois les trois couches sèches, je vais appliquer une encre donc qui est une encre couleur chair. le Reckland Flesh Shade de chez Citadel que je dilue toujours avec un tout petit peu de médium pour éviter les auréoles et avoir quelque chose d'assez fin Then I make a wash of Reckland Flesh Shade which is a flesh ink Puis le temps du séchage de la peinture de la peau je vais poser les dernières lumières à l'ivoire pure sur les parties noires Then, the time of drying, I come to put the last light with purivory on the black Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je reviens désormais sur les parties de peau en éclaircissant avec ma couleur de base Pour éclaircir une teinte, il ne faut pas forcément ajouter une couleur claire dedans mais juste répéter les couches fines peut servir puisque ça va approfondir la couleur qu'on a déjà mis I know come back on the skin parts by brightening with a basic color To brighten a shade, do not necessarily add a light color in In it but just repeat thin layer can be used Puis cette fois ci on va pousser plus les contrastes avec un ajout d'ivoire dans la couleur de base pour les dernières lumières Then we push the last highlight We will push the contrast with an addition of ivory in the basic color of the skin Donc j'effectue vraiment des tout petits mouvements de pinceaux Je vous ai laissé cette partie pour que vous puissiez bien voir que la zone d'application des éclaircissants est vraiment toute petite De plus mon pinceau est très peu chargé en peinture ce qui permet d'avoir des couches très très fines Maintenant je vais baser les parties bleues avec un bleu électrique J'ai fait ce choix d'utiliser une teinte très franche et très tranchée pour être en accord avec le côté comics du jeu Toujours pareil, à peu près 3 couches de base pour avoir une teinte définitive Toujours pareil, à peu près 3 couches de base pour avoir une teinte définitive Pour qu'on ne voit plus la sous-couche Je vous ai accéléré cette partie Parce que c'est la même méthode d'application que sur le noir et sur la peau mais avec une couleur bleue Voilà pour les parties bleues Enfin pour la base du bleu Mes 3 couches de base ont été posées Maintenant je vais effectuer un lavis de Darkton Donc qui est une encre noire Qui va me servir à marquer les reliefs Parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de creux sur cette figurine Sur les plaques d'armure notamment Du coup l'encre va se mettre dans les creux et va me permettre de vraiment faire ressortir les reliefs Mes 3 couches de base sont secs Donc je fais une couche de Darkton Une enceinte bleue pour marquer les reliefs Toujours pareil, langue je la dilue avec du médium comme au tout début pour avoir quelque chose de très fin J'applique également l'encre sur mes zones de transition Par exemple ici entre la chair et le bleu Ce qui me permet de faire un lining très rapide Donc de bien détourer les zones pour que la figurine soit bien lisible à la fin Comme pour la peau on revient ensuite à la peau Avec la couleur de base pour les premiers éclaircissements Ce qui va permettre de recouvrir partout où le lavis a un peu débordé des creux Avec cette technique on voit vraiment le contraste apparaître très très vite ce qui est un gros gain de temps sur des figurines comme celle-ci Et puis on voit aussi un gros gain de temps sur des figurines qui ont la peau de base pour l'africain Et la peau de base pour la couleur de base pour les nouvelles éclaircissements voilà le bleu commence à être bien lisible on commence à avoir les zones d'ombre de lumière et pour accentuer ça maintenant je vais venir avec un mélange de ma couleur de base le Magic Blue et du Sotek Green qui est un bleu vert qui va me permettre d'éclaircir un peu ces parties là en gardant toute la luminosité du bleu I continue to highlight with a green blue in addition of my Magic Blue my base color c'est un bleu vert si vous voulez voir tout le procédé sur cette figurine c'est un... en fait j'ai remonté un live que j'avais fait sur cette figurine donc le replay est disponible sur ma chaîne Youtube dans la partie live et vous pourrez voir comme ça tout le procédé que j'ai fait sur cette figurine en temps réel en fait sans coupure donc là je vais venir avec un gris sombre basé mon arme et en fait ça va me permettre de nuancer par rapport à la couleur noire de la tenue de la figurine sinon ça gâche un peu la lisibilité si tout est du même noir donc là je pars d'un gris sombre pour nuancer un peu le noir plusieurs couches sont également nécessaires pour obtenir une teinte visible then I base the weapon with a dark grey to nuance the black of the outfit several layers will be needed to obtain a visible HUE ensuite toujours un lavis de noir pour marquer les reliefs surtout sur l'arme always a wash of black to mark the relief especially on the weapon maintenant je vais mettre deux points d'ivoire dans les yeux pour le côté brillant des yeux pour correspondre à l'illustration I will put ivory dots in the eyes je commence ensuite les éclaircissements sur l'arme avec un ajout d'ivoire dans la couleur de base j'utilise pas de blanc très peu car cela a tendance à trop désaturer la couleur I then start clarifying the weapon with an ivory addition in the base color I do not use white because it tends to too much desaturate the color toujours plusieurs couches sont nécessaires pour que le résultat soit visible comme c'est très très fin si je fais qu'un passage mes éclaircissements ne seront pas visibles maintenant je vais mettre les derniers éclaircissements avec de l'ivoire pure Ivory on the weapon I will put last clarification with pure Ivory on the weapon on the weapon on the weapon on the weapon ... Je vais maintenant m'occuper des cheveux avec une base de rose et de violet donc 50-50 à peu près dans le mélange Je vais maintenant m'occuper des cheveux avec une base de rouge et rouge 50-50 Je vais maintenant m'occuper des cheveux avec une base de rose Petite astuce pour ceux qui veulent aller plus loin en donnant plus de vie à leur figurine J'ajoute un OSL bleu dans l'arme pour le côté énergétique Pour ce faire, je pose donc une base de blanc pur à l'endroit source de lumière et je vais faire un brossage à sec léger de bleu autour de la zone blanche Un petit truc pour ceux qui veulent aller plus loin en donnant plus de vie à leur miniature J'ajoute un OSL bleu dans l'arme pour le côté énergétique J'ajoute une base pur à l'endroit sur la zone blanche et j'ajoute un brossage blanche avec bleu autour de la zone blanche Donc là on voit l'effet qui apparaît très très vite et c'est une méthode assez simple pour donner un côté énergétique aux armes, aux armures, aux yeux notamment sur les petites zones d'OSL On va terminer les cheveux par un lavis de noir encore et un éclaircissement avec la couleur de base puis du rose du rose pur We will finish the hair with a wash of black and highlight with a base color and highlight with pure pink et puis du vouloir une petite partie intrigante et du faire Alors voilà, le dernier éclaircissement avec le rose, et là je fais vraiment des petits traits pour simuler la texture des cheveux. Pour finir cette figurine, je vais faire le socle, avec une base de kaki suivie d'un brossage à sec de gris clair, pour faire ressortir les reliefs du socle. Et enfin je vais utiliser, pour donner du caractère à la figurine, je vais ajouter du pigment, avec délicatesse et parcimonie sur le socle et les pieds de la figurine. Ça va donner de la vie, et ça va donner une histoire à cette figurine, c'est toujours sympa d'ajouter ça, surtout sur un jeu comme Batman où il y a beaucoup de figurines, ça permet de mieux les identifier sur le plateau et de raconter une petite histoire sur un jeu qui est tiré de comics, donc c'est toujours sympa. C'est pas une étape obligatoire, on peut s'arrêter au brossage à sec si on veut s'arrêter une qualité tabletop. Si on veut aller un peu plus loin, le pigment est toujours sympa. Finalement, je fais la base avec une base de persimmon, suivie d'un brossage light grey, pour faire ressortir le relief de la base. Finalement, pour donner du caractère à cette miniature, j'ai ajouté des pigments, avec délicatesse sur la base et sur les pieds de cette miniature. Et pour terminer la figurine à 100%, je vais effectuer un vernis mat sur l'ensemble de la figurine que je passe à l'aéro. Je vais passer trois couches de vernis pour avoir le résultat final et pour fixer la peinture aussi pour des figurines de jeu. Donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche juste en dessous pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos ou lives. Si un cours, un stage ou une commande vous intéressent, mes coordonnées sont présentes dans la description de cette vidéo. A bientôt et merci beaucoup. Cette vidéo est terminée, j'espère que vous avez apprécié. Faites-le à liker, commenter et partager. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être informé de ma prochaine vidéo ou live. See you soon and thanks. Sous-titrage ST' 501